voilà 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 et voilà très chers membres de cette très 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 grande communauté congolaise de partout dans le monde rire et bonjour rire et bonjour pourquoi pas c'est fait la troisième fois que nous passons aujourd'hui en tout cas tous les trois directs tous les deux premiers directs j'ai vu les gens là aussi je vois déjà dames ce mali merci beaucoup d'être connectés à vous tous qui êtes connectés à vous qui serez connectés nous vous disons merci infiniment je nous demande de partager ces directs ça sera un direct direct si j'ai dit un direct direct ça veut dire que nous recevons un papa un mentor un pasteur un prophète un révérend que nous avons reçu ça fait longtemps quand même qui était venu ici chez nous qui a organisé une manifestation prier pour des familles et c'était la prière pour la ville de champaign c'était fort pour ceux qui sont venus ces jours là ils savent de quoi je parle nous l'aurons il est à il est au canada pour le moment je vais pas faire beaucoup de commentaires parce que nous l'avons nous l'aurons tout à l'heure là qu'est ce qui nous amène aujourd'hui comme message qu'est ce que il nous amène comme message j'ai répond aussi rapidement à ceux qui nous demandent comment il faut faire pour promouvoir leurs produits nous n'avons pas de condition l'unique condition est que c'est que vous faites ça soit vraiment vous et que vous vous les faites avec sérieux vous les faites avec sérieux c'est ça notre condition nous demandons pas l'argent parce que c'est le seigneur qui nous a aidé à voir ça bien que vous voyez que je ne fais plus avec des choses que je peux passer les images je peux passer des vidéos c'est parce que l'application là il fallait commencer à payer chaque mois ça a commencé un peu apaisé surtout que ça sortait de ma propre poche et nous nous sommes dit que nous arrêtons d'abord que nous fassions des directs bruts comme ça et nous mettons sur youtube la seule façon que vous pouvez nous soutenir c'est de vous à vous abonner à la chaîne youtube dcm tv je vais jamais des vidéos dès qu'on termine je mets à dcm tv alors c'est la seule façon ou la seule condition que je peux vous donner maintenant mais que là ce qui est que non vous allez donner l'argent ou ceci non 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 si vous voulez passer avec nous en direct ce que vous faites que ça soit quelque chose vous êtes sérieux dans ce que vous faites et que ça soit quelque chose vérifiable pas des bêtises pas des histoires qui amène les gens dans la distraction non prophète manoui dit gradi merci d'être connecté je salue votre grâce merci d'être avec nous nous serons avec le révérend patrick ato nous allons parler de la diaspora nous allons parler de la fin en tout cas c'est direct je voudrais vraiment que nous puissions partager je voudrais vraiment que nous soyons connectés parce qu'il ya beaucoup de problèmes peut-être que nous ignorons il ya beaucoup de situations peut-être que nous ignorons alors pasteur c'est qu'il nous dira ça pourra être une solution à nos questions une réponse aussi voilà je suis entré rapidement des partager des partagés dans différents groupes dans différents groupes et puis nous allons je crois que je vais d'abord m'arrêter ici je crois que je m'arrête d'abord ici et puis les autres là nous les ferons après voilà donc nous allons appeler l'homme de dieu il y avait déjà les gens en ligne il y en a qui seront déconnectés tout ça nous allons appeler l'homme de dieu papa patrick ato et avec qui nous allons partager ses directs aujourd'hui il est le samedi oui juin 2024 il est exactement 13h14 au minute nous disons bonjour à papa patrick 4 bonjour président john shalom voilà nous allons nous allons demander à papa patrick de de remettre ces moments entre le mède et dieu et puis nous allons commencer j'ai dit un grand merci comme ça à toute la communauté congolaise de des champagnes et des états unis et nous cela qui sont avec moi ici au canada que les dieux que nous prêchons que les dieux que nous prions vous bénisse nous bénisse et je vais pendant quelques minutes ou secondes faire une prière d'ouverture je sais que nous n'avions pas à se préparer notre direct mais il n'a plus au seigneur que nous puissions faire ces directs à cette heure et maintenant lorsque toutes ces personnes qui vont nous suivre ceux là qui nous suivront reçoivent n'est-ce pas la bénédiction de la droite de jésus-christ de nazareth nous allons nous allons nous allons prier father god thank you for the time that you're giving us i believe that you're the only one who accepted to crucify your life in order for us to be saved and to leave greatness jesus christ please allow me allow papa john and all the people who will be gathering in this podcast program to be impacted nous voulons toujours vivre mon dieu l'impactation divine et lorsque mon passage pendant ces quelques minutes que tu permettras amène la joie parfaite dans la vie de famille amène mon dieu la restauration dans des caires brusées dans des familles blessées déchirées que ta présence seigneur nous donne l'impactation qui imposera au physique de suivre ce que le ciel impose en secret c'est dans les noms omnipotent de jésus trie les nazarets as we pray as we always say thank you lord amen 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 voilà papa qui a tôt nous vous disons infiniment merci ça fait quand même un temps nous vous avons nous vous avons reçu sur notre plateau ça fait je crois une année ça ici c'est la conférence de l'année passée nous disons aussi merci à tous ceux qui étaient venus à cette conférence ici c'était un des très très bon hôtel nous disons merci aussi aux partenaires qui nous ont donné la salle qui nous ont offert la salle merci infiniment papa patrick ça va faire je crois une année que on s'est pas vu ici à champagne et les gens peut-être vous ont oublié ils ont oublié votre casquette des bas dimensions est-ce que vous pouvez d'abord commencer avec nous bas dimensions avant que je vois qu'il ya un petit synthétiseur qui joue là-bas avant qu'on puisse vous dire les droits d'auteur parce qu'il ya des vidéos que je poste et pour vous on me refuse on me dit droit d'auteur si vous pouvez nous faire une acapella de bas dimensions ok ok donc là je dois je dois chanter papa john oui papa s'il vous plaît oui ok il n'y a pas de soucis c'est une chanson écrite pour la gloire du seigneur et je vais essayer de faire la capella sans guitare et sans le piano tout ce matin bas dimanche on est tous au matin tous au père c'est tous au don d'où a tous au sec à tous au matin bas dimanche on est à l'eau là et puis il y a une partie que j'aime j'aimerais bien dit à Alléluia. 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 Wow. Si je pouvais avoir cette voix-là, je devais commencer à chanter chaque jour avant un direct. Alléluia. C'est compliqué. Papa Patrick, en tout cas, nous sommes bénis de vous avoir. Alléluia. Nous disons à ceux qui ne connaissent pas Papa Patrick, il a beaucoup de casquettes. Moi, je vais présenter quelques casquettes et lui présentera l'autre. Amen. Il est le mari de sa femme. Il est le papa de ses enfants. Il est le père double de ses jumeaux et de ses jumelles. Il est le papa d'une très grande famille. Il est le mentor des autres. Et il est le révérend de tous. Voilà. Moi, j'ai présenté une casquette. J'ai laissé notre casquette que Papa Patrick lui-même parle. La musique, ça, je n'ai pas dit. D'autres choses, là, je n'ai pas voulu dire. Je lui laisse le monopole de la présentation. En tout cas, merci, Papa John. Je crois que vous aviez quasiment tout dit. Je suis le révérend Kiato Dounia Patrick, pasteur et aussi prophète parce que je, par la grâce du Seigneur, et aussi dans l'évangélisation comme évangéliste parce que je chante, j'évangélise par la chanson. Ce qui fait que le fait que je sois peut-être un peu révérend, ça ne me découle pas de moi. Et l'ami, mon frère jumeau que j'appelle, le bishop qui me reçoit ici au Canada où je suis venu pour me cacher un peu en prière et faire d'autres activités parce que je suis aussi entrepreneur. J'ai une entreprise en Afrique du Sud et en RDC enregistrée. Donc, je suis un homme d'affaires. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un chrétien surtout parce qu'il n'y a pas de meilleure fonction qu'être chrétien. Et je suis marié à une seule femme par la grâce de Dieu. J'ai quatre enfants biologiques parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on joue avec les phrases et les mots. J'ai quatre enfants biologiques dont un garçon, une fille et des jumeaux qui sont garçons-filles. Et là, je suis un missionnaire du monde pour dépepler le monde et peupler le royaume de Dieu pour préparer l'Église, n'est-ce pas, la famille que nous sommes en l'enlèvement afin que nous ne puissions pas périr vivant le jugement de ce monde. Je crois que vous avez déjà tout dit Papa John et je suis là. Et je vous dis encore merci comme missionnaire révérend qui est à toi. Dieu vous bénisse. Amen Papa, que Dieu aussi vous bénisse. Je sais que vous avez un long séjour. Dites-nous d'abord, vous avez quel projet ou quel programme pour votre séjour cette fois-ci? Allo Papa John, je crois que je suis connecté. Oui, oui, vous êtes connecté. Je disais ceci. Quel est le programme? Est-ce que vous avez un programme par rapport à votre séjour cette fois-ci? Je sais que vous êtes au Canada, vous aviez été aux États-Unis. Est-ce que vous allez encore rentrer? Est-ce qu'il y a des choses que vous prévoyez faire? Oui, oui. En tout cas, mon séjour de cette fois-ci, c'est un séjour qui est vraiment axé vers des familles par rapport à un message que l'Éternel nous a donné depuis 2012. Pour ceux qui vivent à Lubumbashi, qui vivent à Kinshasa, à Lusaka, à Brazzaville aussi un peu, ils savent que chaque année depuis 2012, je suis entre les avions, les bus, les bateaux pour, n'est-ce pas, préparer ou rassembler des familles ensemble afin d'asseoir la vie de famille comme vraie église pour que nous ne puissions pas rater. C'est l'occasion de vivre la joie parfaite éternelle au ciel. Donc, pour ces voyages que je suis en train de faire déjà ici au Canada, je suis venu pour des raisons. La première raison primaire, c'est pour une raison d'évangélisation comme missionnaire. Donc, travailler sur des bases de familles et gagner les âmes et asseoir ceux-là qui sont déjà dans la foi afin de ne pas se perdre par rapport à la mondialisation dont vous, vous vivez ici aux États-Unis, 001. Et la deuxième raison pour ma présence, c'est une raison d'ordre, comment je le dirais, d'ordre social. J'ai une entreprise et j'ai des entreprises et je voudrais, n'est-ce pas, profiter à mon pays, la RDC, parce que le thème qui m'a toujours amené dans mes conférences, si pas, c'est RDC, ta grandeur par la foi. Et la foi sans les œuvres, elle est inerte. Donc, si je suis là, c'est pour une raison missionnaire et une raison d'affaires afin de faire gagner mon pays comme entrepreneur, certains marchés dont je bénis déjà Dieu ici au Québec, à Montréal. Je suis déjà en train de terminer de très bons contacts pour faciliter, n'est-ce pas, le chrétien qui voudrait émerger dans les études, émerger dans les affaires, dans même des stages, de venir au Canada et d'immigrer, d'immigrer légalement. Et de la même chose que j'ai toujours fait aussi aux États-Unis sans que je présente cela en public. Mais c'est une raison plus missionnaire et affaireuse. Raison missionnaire qu'affaireuse, est-ce que vous comptez organiser des conférences ou des prières où vous êtes venu comme ça, vous prierez seulement avec les gens, c'est lui qui vous appelle individuellement, vous prier avec lui. Donc, cette fois-ci, c'est ce que je suis en train de faire, Papa John. Par la grâce de Dieu aussi, je salue toute la communauté SIPA, l'église dont je suis visionnaire à Johannesburg. Je salue toute la communauté SIPA. Je sais que les enfants de l'église, ma femme, mes enfants biologiques, mes enfants spirituels, chaque jour, ils me disent « Dad, when are you coming back? Are you coming? Are you coming? » « Yes, I'll be finishing my trip from US. » Donc, au mois de juillet, je vais terminer sûrement mon voyage missionnaire. Le voyage missionnaire dont j'ai dit, Papa John, n'est pas axé pour aller prêcher dans des églises seulement. Je bénis Dieu pour toutes ces églises qui m'ont toujours ouvert les portes, où nous partageons la pensée divine. Mais l'objectivité de mes voyages missionnaires, c'est plus axé sur des familles. C'est pourquoi vous me voyez, Papa John, dire que cette fois-ci, j'ai un programme que je lance par Champagne, surtout, les 7 juillets, les soirées d'importation de famille. Là, par exemple, je suis au Canada, mais je suis en connivence, je suis en synergie. J'ai des services que je passe dans des familles, Papa John, pendant deux heures, trois heures. Pour ceux-là qui m'appellent souvent, tu peux m'appeler pendant trois heures, je n'arrive pas à répondre, parce que je suis en train de faire un travail dont la mondialisation est en train de préparer négativement. C'est-à-dire, dans la diaspora, il n'y a plus cette chaleur familiale. Il n'y a plus cette chaleur de la vie spirituelle familiale. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, Seigneur, qu'il obélisse comme homme d'affaires. Pourquoi ? Comment je vais voyager à Kipouchi sans argent ? Comment je le ferai aller à Poloisie sans argent ? Je me rappelle avec ma femme la dernière fois, les gens ne savent pas, j'étais avec elle à Sakanya. Sakanya, c'est dans les Okatanga. J'étais avec elle, on a fait un voyage, c'était par des petits taxis, par des bus. Et c'était une expérience que je crois qu'elle a aimée, que nous avons aimée, parce que nous sommes en contact avec le chrétien qui n'a jamais vu la Bible, Papa John. Tu imagines qu'il y a des gens dans nos provinces, la RDC, ils n'ont jamais vu la Bible. Vous savez qu'ici aux États-Unis, il y a des gens qui n'ont jamais lu un passage biblique. Et si nous devons attendre ces gens-là dans des églises, ils ne viendront jamais. C'est la raison pour laquelle tu verras. Je salue mes frères Théomains des Jovains, qui est Dieu le bénisse. Vous verrez que la manière dont les témoins des Jovains ont toujours accès à leur politique d'évangélisation, c'est le marketing pur. Dans le marketing, je suis à l'ordre d'affaires, il y a le 4P, il y a la place, il y a le prix, il y a la promotion, et je crois qu'il y a un domaine qui m'échappe. C'est-à-dire qu'il faut que l'église s'emprime... Le produit. Le produit, voilà. Et notre produit, je m'excuse, je sais que les gens qui n'aiment pas peut-être accepter la nature, les produits c'est qui ? Nous devons vendre Jésus, parce que Christ est notre produit. Nous devons l'imposer. Comment on impose Jésus si nous n'avons pas d'argent ? Comment on impose Jésus si on n'est pas instruit ? Comment on impose Jésus si nous-mêmes, nos vies, ne reflètent pas cette impactation de sa personne ? C'est la raison pour laquelle, Papa John, je suis aux États-Unis, je suis au Canada, je serai aux États-Unis, et je serai encore à Kinshasa, Lubumbashi, à Cape Town d'ailleurs, je viens de parler avec un ami apôtre, je serai à Cape Town. Ma vie, c'est une vie de mission. Une mission, pas pour impressionner, mais pour impacter. Une mission, pas pour impressionner, mais pour impacter. Ma question, c'était, donc si je comprends bien, vous allez organiser un événement le 7 juillet, dans le 7 juillet. J'organise un événement le 7 juillet, mais ça ne m'empêche pas déjà, avant le 7, d'être en contact avec toute personne, toute famille de Champagne. C'est pourquoi je voulais utiliser votre plateforme pour dire à toutes les familles de Champagne, mes filles et mes fils dans la foire, ceux-là qui prient avec moi aux États-Unis, vous qui êtes à Dallas, à Champagne, je ne sais pas, à Massachusetts, je ne sais pas si je l'ai dit bien, partout où vous êtes, si vous avez besoin que je passe chez vous, dans votre maison, vous êtes à 2, vous êtes à 3, je viendrai. Je viens prier pour que nous puissions faire ce que Christ faisait. Jésus n'a pas été invité chez Achée. Jésus s'est improvisé. Je veux que les gens les comprennent. Écoutez, il y a des contacts qui s'improvisent pour impacter la vie d'une personne et imposer un nouveau départ. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit, mon serviteur, tu fais le Canada, tu fais les États-Unis, tu fais l'Afrique, tu fais l'Océanie, plus pour attendre que j'organise des grandes conférences qui demandent assez de moyens, mais même si j'ai 100 dollars, si je peux réunir 5 personnes et ces gens-là sont impactés, au travers de ces 5 personnes, il y aura des multitudes aussi qui seront bénis. Donc, je suis là pour une conférence, une soirée de prière le 7, mais ça ne m'empêche pas d'être dans des prières particulières avec des familles et avec deux individus, directs ou indirects, qui voudraient que je sois, que je passe des moments avec eux. Une soirée de prière le 7, ici à Champagne. 7-7-2024, je crois, de 15h à 18h, je pense. Alors, ça sera ici. Je crois que je parlerai de cette soirée souvent dans mes directs, peut-être même chaque jour. Peppa, aujourd'hui, nous allons parler de la considération de la vie en famille dans la diaspora. Oui. C'est vrai que nous avons des problèmes qui, peut-être, se trouvent aussi au Congo, où nous avons peut-être des problèmes que nous n'avons pas observés au Congo parce qu'on n'avait pas encore une certaine matérité qu'on a aujourd'hui. Peut-être qu'au Congo, on avait un certain âge, parce que ça fait pratiquement, pour moi personnellement, ça fait 11 ans que je vis aux États-Unis. Et peut-être que quand j'ai quitté le Congo, je n'avais pas encore accès à d'autres informations que j'ai maintenant. Est-ce que vous pensez que la considération de la vie familiale dans la diaspora est différente de la façon que la famille est considérée en Afrique? En tout cas, merci beaucoup, Papa John. Merci, Papa. Si la considération que nous avons en Afrique est différente et de celle que nous avons ici dans le monde de la diaspora, Europe, Amérique, je dirais oui et non directement. Mais si vous allez me permettre que j'ai une thèse et une antithèse par rapport à mes réponses. Et je veux bien commencer d'abord par une vie de famille au pays. Et si vous me permettrez, de temps en temps, je donnerai quelques versets bibliques pour que nous puissions avoir un sous-bassement, une fondation qui va nous garder dans la parole du Seigneur. Parce que tout ce qu'on peut faire, on peut prophétiser, parler, il faudrait que notre sous-bassement demeure vraiment la parole du Seigneur. Je vais être d'abord, je reste d'abord dans la réponse grammaticale d'une manière générale. Moi, je pense que déjà, la considération de la famille au pays, je prends les cas de mon pays, la RBC, dont je représente l'Afrique. Quand nous voyons la manière dont la famille est constituée au pays, nous oublions une chose, Papa John. Vous savez qu'il y a des familles constituées, mais qui ne sont pas en réalité de famille. Je ne sais pas si je suis bien explicité, sinon je peux encore élucider ma petite réponse. C'est-à-dire qu'il y a deux familles qui vivent en famille, mais qui ne sont pas réellement de famille, mais qui sont en pays. Je m'explique. Quand nous parlons de la famille, nous avons étudié à l'éducation civique et morale, si je ne me trompe pas, l'SM à notre époque. Vous verrez que nous avions deux sortes de familles. Il y a la famille restreinte et la famille élargée. C'est comme ça que je dis, même déjà au pays, quand le départ est mal parti, nous appelons abusivement certaines familles, familles restreintes, mais dont la base n'a pas un soubassement qui doit crédibiliser l'appellation que nous donnons à cette famille. D'une manière générale, je pense que les gens ou les familles qui vivent en Afrique ou au Congo, ils ont encore cette notion de préserver dans la forme, parce que je dois entrer dans le fond, de préserver dans la forme l'image de la vraie famille, selon la pensée des dieux. Contrairement, dans la diaspora, il y a la famille dans les fonds, je m'explique bien, dans les fonds, mais dans la forme, il y a paradoxe, il y a contradiction par rapport aux devoirs et droits qui peuvent accompagner une famille restreinte. Ici, je suis en train de représenter l'impactation dans une famille restreinte. Pourquoi une famille restreinte? Parce que je suis en train de prendre l'image que la Bible me donne de Jésus. Jésus est l'Église que nous sommes. Si l'époux est la femme, donc Christ doit, n'est-ce pas, donner espoir à l'épouse pour qu'elle épouse de mère au pied du Christ. Et quand je regarde nos vies de famille à l'Afrique, vous verrez que nous n'avons pas de millions, nous n'avons pas de social. Des fois, nous n'avons même pas une vie aisée, mais tu verras qu'il y a une ambiance, il y a une gaieté, il y a une allégresse qui a compensé ce genre de famille. Ici, je ne prends pas de famille qui vive dans l'opulence financière. Je reste dans la logique d'une famille où il y a un papa qui travaille, où il y a une mère qui peut être ménagère, ou qui peut être une commerçante. Et il y a des enfants, deux, trois, quatre. Et vous verrez que l'image de la famille dans notre pays, surtout la famille chrétienne, elle est totalement différente des familles congolaises ou africaines dans la diaspora parce que nous perdons nos vraies valeurs alors qu'au pays, il y a des familles restreintes comme ça que nous appelons famille, mais dans les soumassements, papa John, ce ne sont pas des familles crédibilisées vu qu'elles ne sont quand même pas mariées. Je m'explique. Vous verrez qu'au pays, il y a des gens qui vivent pendant 15 ans, 10 ans, il n'y a qu'à tout vendre. Je ne sais pas si les termes il y a qu'à tout vendre, comment vous le direz en anglais ou en français ? Oui, papa Patrick, je ne sais pas, peut-être que vous vous êtes éloigné du téléphone ou bien vous avez changé parce qu'à un moment, nous vous écoutons, mais la qualité du son a changé. Ok. Est-ce que là, vous me soulevez bien, papa John ? Là, c'est bien. Oui, là, c'est bien. Ça a enlevé les petits échos qui venaient. Alléluia, ok. Donc, je disais papa John... 80, nous disons toujours 80, papa. Allô, papa John ? Oui, vous parliez de 80, oui, c'est toujours 80. Voilà. Alors, je disais ceci, il y a des familles en Afrique, en RDC, que nous pouvons appeler familles restreintes, mais quand vous suivez bien dans le fond, il n'y a même pas d'aides-hôtes qui lient ces familles. Il n'y a pas même un mariage civil qui lient ces familles. Mais vous verrez que ce sont des familles qui vivent dans une ambiance de respect, dans une ambiance de paix, alors que dans le fond, si nous regardons bien, ils ne sont pas légals devant les familles. Il n'y a pas d'aides-hôtes. Il n'y a pas de mariage civil, pas d'alliance, mariage religieux. Mais la forme vous donne l'impression de vous dire quelle famille, quelle unité. Et c'est de cette paix-là que moi, je vais parler. Et dans la diaspora, vous verrez des personnes mariées légalement, indotées là, le mari s'est battu, la femme est venue, soit ils ont gagné la loterie. Je parle, je pense, spécifiquement les États-Unis. Mais je remarque une chose, dans la vie de famille, dans la diaspora, il y a quelque chose qui manque, c'est la paix. Alors que Christ s'appelle le prince de la paix. Et nous voulons ici impacter ces familles à comprendre une chose. Au-delà des lois pré-établies que nous trouvons au Canada, que nous trouvons aux États-Unis, que nous trouvons en France, en Belgique, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, que ces lois pré-établies ne nous détachent pas de nos valeurs, de nos valeurs originaires, de nos coutumes. Parce qu'il y a un problème, Papa John, tout ce qui est des coutumes n'est pas négatif. C'est faux. Il y a des choses que nous devons préserver. La place de l'homme dans la maison, c'est l'image de Jésus dans l'Église. Mais je suis en train, je suis désolé, Papa John, mais dans la diaspora, il y a même de vie de couple où il y a inverse, où c'est la femme qui devient homme. Et l'homme se jouit de ses avantages qu'il trouve, se disant, « Bon, moi, 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 si, how can you be sleeping under the money for the wife for your children? » C'est-à-dire, nous trouvons ça facile, mais en réalité, il n'y a plus une vie de famille. Parce que dans les fondamentaux, nous détruisons la fondation où c'est l'homme qui doit pouvoir. The husband, the man has to provide. Et quand l'inverse s'impose, même s'il y a l'amour, on trouve ça normal, Papa John, déjà, nous sommes en train de préparer de préparer la destruction avant même que le vent n'est plus soufflé. Donc moi, je me dis, la vie familiale au pays, je reste dans des familles chrétiennes. J'aimerais bien que ceux-là qui vont nous suivre ne nous sortent pas du contexte. Ici, je parle de familles chrétiennes, je parle de ces familles qui doivent suivre la chrétienté pour asseoir leur vie de famille. Et pour asseoir la vie de famille, la chose que nous allons demander au Saint-Esprit, au Seigneur, c'est de nous impacter par le fruit de l'Esprit selon Galate 5 afin que la paix règne dans nos maisons et pour que Christ puisse régner. Voilà. Je suis suivi avec beaucoup d'attention. Il y a quelques questions qui me viennent. D'abord, la première qui saute de ma tête, est-ce que vous pensez que la dot, c'est ce qui garantit une bonne famille ou un bon mariage? Est-ce que la dot garantit une bonne famille ou un bon mariage? La dot, papa John, ce n'est pas la garantie d'un bon mariage, mais la dot est, comment on dit en français? La dot is a must. C'est une obligation. C'est une obligation spirituelle, une obligation légale, juridique, pour que tu accèdes à vraiment prendre ta femme de sa famille et toi, vraiment sortir de ta famille. La dot est le symbole du « je prends ça spirituellement ». C'est-à-dire, le sang de Jésus-Christ devait couler pour nous racheter. La dot doit aussi être effective pour que tu prennes ta femme spirituellement et physiquement. Et ne vous inquiétez pas, papa John, je donnerai des versets, mais ici, je vous ai dit, je voudrais d'abord rester dans la généralité avant d'attaquer directement le spirituel avec des versets. Pourquoi? Parce que si j'ai besoin de toucher, même ceux-là qui ne lisent même pas la Bible, même ceux-là qui n'aiment pas accepter que la Bible reste le livre sacré qui nous amène à vivre, n'est-ce pas, la vie éternelle, je nous dis, la dot, elle reste la voie par laquelle nous nous détachons de notre famille et nous détachons la femme de sa famille pour que l'homme ait les contrôles exclusifs de sa femme. Mais la dot ne fait pas, je m'excuse, papa John, la dot ne fait pas d'un mariage, un mariage béni. Je connais des dot d'un monsieur qui a 40 ans, qui a 30 ans, qui a 50 ans, il voit juste une fille dans une famille, il dit j'aime la fille à l'époque, dans les années 70, 60, il verse même la dot, papa John. Tu ne peux pas verser la dot dans la vie d'une personne qui n'est pas amoureuse de toi. Donc, le préalable pour que la dot ait un impact positif de la paix, il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Et malheureusement, dans nos mariages d'aujourd'hui, que ce soit au pays, même ici, dans la diaspora, il y a des dot qui sont consommés, mais les mères ne sont pas amoureux. Papa John, je vous ai dit tantôt ici que Christ est l'image de l'homme dans la maison. Pour que l'Église adore Christ, Christ doit se sacrifier. C'est-à-dire, pour que la femme donne la soumission, ça fera mal aux hommes, ça fera mal peut-être aux femmes, mais je suis désolé, ce que la femme donne est proportionnel à l'amour qu'elle reçoit. Donc, nous, chrétiens, moi, les révérends Kato et Papa John, je vous prends par exemple, je ne prends pas votre place, Papa John est convaincu de l'amour de Jésus par rapport à ce que Christ a fait pour lui. C'est quand Papa John réalise qu'il a donné sa vie pour moi, il a eu des coups à ma place, je ne peux pas laisser cet homme. Donc, la dot est une condition pour que tu prennes ta femme, mais ce n'est pas la dot qui impose la paix et l'amour dans le mariage. Pour que vous viviez l'amour et la paix, cela est un principe qui doit commencer par l'homme parce que l'homme est le chef de la famille. 90% des femmes qui deviennent impolies, qui deviennent insoumises, quand vous regardez dans les fonds, vous trouverez des choses comme l'homme n'est pas attentionné à sa femme, l'homme n'a pas le temps pour sa femme, l'homme n'est pas, papa, les femmes doivent se soumettre aux besoins de l'homme. Mais pour que la femme se soumette, il faudrait que l'homme déverse l'amour. Et quand il y a l'amour, je vous dis, la soumission ne plus à demander, elle coule. Donc, la dot est impérative pour un mariage, mais ce n'est pas la dot qui donne la paix. Celui qui donne la paix, c'est Christ au travers de l'homme qui doit imposer une politique pour garder, n'est-ce pas, un climat qui imposera la paix et l'amour et ils vont naviguer dans l'amour sans forcer. Merci papa. La condition principale, c'est l'amour. On ne peut pas s'engager dans un mariage. Comme vous avez donné un exemple de quelqu'un qui voit une fille et dit que non, je vais t'imposer. J'ai vécu j'ai été dans un coin du pays au Congo où les gens, je peux vous voir passer sur la route, je vous pose la question vous habitez où, vous me donnez l'adresse, je vous dis, dites à vos parents que je viendrai demain, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie non, je n'ai personne, dites à vos parents que je viendrai vous épouser demain. Pas de fiançailles, pas de ceci, le simple fait que je vous ai rencontré en route, je vous ai dit ok ça va, je dirai à nos parents et demain la personne ira là-bas avec un peu de bière ceux qui connaissent ce coin de ce pays me diront, ils ne me diront pas le contraire et quand ils partent là-bas, ils prennent un vélo, je ne sais pas si ça a déjà évolué ces derniers temps, ça fait je crois 22 ans ou 20 ans que j'ai quitté ce coin-là et quand ils partent se marier, ils vont avec un vélo, ils mettent la batterie, une radio au-dessus de la batterie, la musique joue à mort et ces mariages-là, ces gens-là, ils restent fidèles, attachés, ça c'est un point qui ne montre pas que ces gens-là ont commencé par se connaître et tout ça, l'amour c'était juste le fait que tu habites où, chez toi c'est où, ils se sont vus et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ils ont même des enfants de leur enfant, ils deviennent grand-père, ils sont mariés, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est ce même coin, ce même coin, je n'ai pas bien écouté, est-ce que vous pouvez un peu recommencer, je n'ai pas bien... Vous aviez dit, vous aviez dit que, apparemment vous étiez en train de condamner les gens qui, un papa peut voir quelqu'un de la famille et dit non, je vais épouser cette fille sans qu'il y ait l'amour entre eux, il épouse par intermédiaire. Moi j'étais en train de vous dire que j'ai vécu dans un coin des pays, je ne veux pas citer ce coin, peut-être je vous citerai dans le privé, où vous trouvez une fille en route, vous lui dites bonjour, tout ça vous habitez où, elle vous donne l'adresse, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre ville dont je n'ai personne, ok dites à vos parents je viendrai demain. Et il s'épouse, et effectivement demain il part chez les parents, il donne l'après-dote, je ne voudrais pas dire ces termes là, sinon les gens vont localiser l'endroit, mais c'est au Congo, il donne l'après-dote, et puis, une semaine après, il vient donner, il prend la femme, ces gens sont mariés, pas une personne, pas deux personnes, beaucoup de personnes sont mariées jusqu'aujourd'hui, ils sont même devenus des cocos, ils sont devenus même grands-parents, ils s'aiment à moi. Ça c'est la première question par rapport à ce que vous avez donné comme exemple. Ici, à l'étranger, vous dites qu'au Congo vous avez donné des bons exemples, mais ici je ne vois pas quelqu'un qui va dire je me marie officiellement à deux femmes, à trois femmes et j'ai mis ces trois femmes dans la même maison, et les gens habitent. Ces côtés là, ici je ne vois pas, peut-être qu'il y en a, mais moi je n'ai pas encore vu. Mais au pays, cette histoire-là existe. Comment on peut dire que la considération des familles au Congo c'était mieux qu'à l'étranger ? Je salue d'ailleurs le révérend pasteur Olivier Ipaca, papa Olivier, très ravi de vous voir en route, et plutôt en ligne, City of Light, Indianapolis, nous vous disons merci. Merci aussi pour la bénédiction que nous avons reçue des papas Francis Nguawala, alors qu'il était venu. Papa Olivier, gardez ce cœur que vous avez. Papa Olivier Ipaca, je le dis encore, gardez le cœur que vous avez. Oui papa, papa Kiyato, je suis avec vous. Ok, papa John, déjà je voudrais ici, je m'excuse si vous permettez le terme, je n'ai pas condamné papa John, j'ai donné un exemple, disons, dans les temps, dans les années 70, 80, ce genre d'hôtes pouvaient passer, vous voyez ? Maintenant, je vous avais demandé, permettez que nous entrions dans un contexte de la mondialisation d'aujourd'hui, parce que nous sommes en 2024. Je connais même des couples qui se sont croisés sur les réseaux sociaux, qui se sont mariés, vivent bien, je connais. juste par photo, qui se sont mariés, j'ai des enfants spirituels dans mon église, je me mariais des filles comme ça, en plein culte, quelqu'un était, je ne sais pas, en Belgique, ma fille était à Djobourg, papa, j'avais vu une fille là, moi je n'ai pas de fiancée, est-ce qu'elle a des fiancées ? C'est ma fille. Non, elle n'a pas de fiancée, mais moi je ne peux pas être l'intermédiaire de votre amour, ce que je ferai, j'essaierai de parler de vous chez ma fille et trouve-toi un moyen toi-même de l'aborder et tu verras que ça marche. Papa John, ici je voudrais vraiment que nous puissions, s'il vous plaît mon président, je croyais qu'on va faire une heure, mais je crois que c'est déjà au-delà d'une heure. Non, on va faire une heure. Donc, papa John, souffrez, permettez-moi, je vous demande d'une manière solennelle, permettez que chaque semaine, donnez-moi quand même les heures dans la soirée, parce que je sais que dans la soirée, les gens ne sont pas au boulot, donnez-moi même deux jours dans la soirée ou trois jours, anytime, où nous pouvons parler de ce thème, papa John. C'est un thème qui est très important, je vous ai dit, je suis prêt à commencer à donner des versets, mais si j'entre directement dans des versets, je suis marqueteur par la grâce du Seigneur, il y a des gens qui n'aiment pas accepter la Bible, mais quand ils sont confrontés à une réalité physique, ils rentrent là où il y a la solution, où il y a la parole du Seigneur. Papa John, je nous dis ceci, la dote est une, c'est-à-dire, je dois lire la parole du Seigneur, si vous pouvez, vous pouvez m'entendre que je lise, papa John ? Oui, allez-y, dites-moi seulement les versets du... Genèse, si vous pouvez écrire cela, même sur votre live, Genèse 34, verset 12. Genèse 34, verset 12. Nous allons lire au nom du Seigneur. Pensez à partir du 11e verset. Genèse 34, verset 11 à 12. Genèse 34, verset 11 à 12. Je vais écrire... Ma Bible vient souvent en anglais. Papa, ne vous en faites pas, je l'ai, je l'ai. Merci. Genèse 32, verset 11 à 12. nous lisons au nom du... 34, verset 11 à 12. 34. 11, 12, 13. Lisez ça, papa John. Voilà. Genèse 34, 11, 12, 13. Nous allons lire au nom du Seigneur. Ma Bible me dit ceci. Si chêne dit au père et au frère des Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. mais accorde-moi pour femme, la jeune fille. 13. 13. Le fils de Jacob répondit et parlait avec Ruse à six chênes et à Amor, son père, parce que six chênes avaient déshonoré Dina, leur soeur. Papa John, je reste dans ce contexte. ici, si chêne est entre deux, six pieds pour prendre une femme que je trouve grâce. Papa John, écoutez, dans la pensée des dieux, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas. Comment vous dites en français ? Il y a des exceptions. Il peut y avoir des exceptions parce que je ne suis pas Dieu. J'ai vu aujourd'hui que je ne suis qu'un représentant des dieux sur la terre. Je ne suis qu'un ambassadeur, je ne suis qu'un con. Mais je nous donne un conseil. Papa Olivier Ipakané ne doit pas. Ça, je lui conseille. Je salue mon pasteur Olivier. Papa Olivier Ipakané ne doit pas. Moi, les révérends qui a dit Papa Olivier, je pense, on ne peut pas donner nos filles dans une famille qu'on ne connaît pas. C'est impossible. Un papa normal ne ferait pas ça. Papa John, Kenista, je ne parle pas de Kenista, je parle de vous comme père de Kenista. Dans vos prières, je crois vous prier pour votre fils vous disant Dieu bénit mon fils avec une bonne femme. Même si Kenista t'a amené dans, je dois exagérer pour ne pas stresser Papa John, même s'il t'a amené une fiancée dans 18 ans ou dans 20 ans, je pense Papa John, la première des choses, le premier réflexe, tu lui diras, ta fiancée ou ta proposante, c'est, tu peux me donner la famille. C'est-à-dire qu'il voudra toujours et puis tu vas poser la question, ils sont chrétiens, je ne sais pas si je me trompe, ça c'est vrai. Pourquoi nous prouvons cette question ? Parce que le monde d'aujourd'hui nous fait voir et dans le pays ici que nous vivons, vous comprenez que moi je suis aussi quand même un juriste de formation et des choses que je ne peux pas dire comme ça, mais vous comprenez que nous sommes dans un monde où dès que tu rates le mariage, tu perds ta destinée Papa John. Parce que le mariage, c'est là où se passe le vrai mystère, se passe dans la famille. c'est là où il y a la procréation, c'est là où Dieu passe pour remplir la terre. Donc, Papa John, je ne suis pas contre ceux-là qui l'ont fait dans le passé. Mais moi, étant que leader, visionnaire d'une église, en tant qu'entrepreneur, je conseillerais toujours aux hommes, aux familles, épouser des personnes dont vous connaissez l'histoire, épouser des familles dont vous avez les sous-bassements, sont-ils chrétiens ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé ? Ils viennent d'où ? Parce que, dans une relation maritale, même si cela marche aujourd'hui, mais si tu découvras un jour quelque chose dont tu ne t'attendais pas, c'est comme ça que tu verras des gens qui s'aimaient pendant dix ans, mais après vingt ans ils divorcent. Parce que le départ, Papa John, ici, vous voyez comment est-ce qu'on complique si j'aime ? Parce qu'il avait fait quoi ? Il avait déshonoré. Comment dire ? La dot, c'est un symbole d'honneur et qui nous garantit que comme on vient prendre l'enfant de Pasteur Billy, on a payé la dot. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, Papa John, je ne suis pas contre ces familles qui écrivent des dotes. Je ne parle pas des dotes exorbitantes où les gens mettent dix mille dollars, cinq mille. Mais excusez-moi, quand tu aimes ta femme, tu dois te battre. Son père doit porter une veste. Sa mère doit porter un panne. La famille doit boire un sucré découlant de ton argent. Pourquoi ? La dot est un moyen par lequel vous scelez et vous coupez les liens. C'est-à-dire, la femme maintenant, elle est sous votre tutelle spirituelle. Quand le père va boire, porter une chaussure que vous avez donnée à la dot, les allocons la Rosalie au Cabo, la Moissinaïo, n'alignée à Bémoine, elle devient aussi maintenant parent. C'est pourquoi j'ai dit, Papa John, je ne suis pas contre ceux-là qui ont eu de mariage et qui feront peut-être dans le futur le mariage. Ils se sont juste vus comme ça, ils se mettent ensemble. Mais moi, comme sacrifique, je ne conseillerais pas qu'une femme se laisse dans le bras de quelqu'un qui ne connaît pas, qui connaît à peine, d'une famille qui ne maîtrise pas. C'est pourquoi tu verras aujourd'hui, je m'excuse, dans nos familles, tu trouveras, je ne dois pas dire voyou parce que je vais l'aiser, tu trouveras un monsieur très vulgaire avec une fille très posée et il y a ce qu'on appelle incompatibilité dans le foyer. La femme a peut-être trop étudié, le mari n'a pas étudié, au lieu que le mari comprenne que ce ne sont pas les diplômes qui feront en sorte qu'il soit supérieur à la femme, le mari devient très rude avec la femme. Tu ne travailleras pas parce que le mari a un complexe. Il s'est dit si elle travaille, elle aura plus d'argent que moi. Si elle commence à travailler, elle va me dominer. Moi, je n'avais pas étudié. Tu verras un homme qui devient aigri et or, si au départ, la femme pouvait avoir les temps d'étudier. Papa John, il n'est pas interdit à une femme. De chercher un profit dans un mariage. Je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas de l'opulence. Je parle que même moi pour épouser ma maïvette, je crois que j'avais regardé des points forts qui m'avaient dit si je l'épousais, il y aura une, deux, trois, quatre et ça va m'aller. Donc, il y a toujours un timing où nous devons chercher à comprendre avec qui je vais faire ma vie. Il y a des questions qu'on doit se poser. As-tu eu des ex dans ta vie ? Ils étaient à combien ? Pour que même si je découvrais après dix ans qu'elle était ex à ma femme, à mon mari, ça ne va pas te stresser. Mais si on te disait, même celle-là que tu salues tous les jours, c'était l'ex de ton mari. Tu imagines papa John ? Donc, je ne suis pas contre les dot par correspondance, mais ici, j'ai dit, la dot est obligatoire, mais la dot ne fait pas l'unanimité pour que nous ayons la paix dans le mariage. La paix dans le mariage ou la stabilité dépend de la présence et de l'impactation de Jésus-Christ dans nos vies et du management de l'homme qui est leader, qui est visionnaire dans la maison pour servir à la femme d'amour et pour que la femme à son tour déverse, n'est-ce pas, la soumission. C'est un peu ça ma contribution, papa John. Je salue le pasteur Coco Moukame. Bonjour papa, saluez-nous aussi maman et notre maman. Maman et notre maman. Nous prions de saluer papa Delphine. Papa Delphine, je vous salue aussi d'être connecté. Vous portez le nom de maman Marianne Douboula Poukouta en ligne. Nous vous saluons. Merci d'avoir, plutôt, merci d'être en ligne. Papa, je vous ai vraiment suivi. Moi, je rentre dans notre thème. Considération de la famille ou de la vie en famille dans la diaspora. Merci papa. vous êtes quand même quelqu'un qui vous promenez beaucoup, vous voyagez trop, si je ne dois pas exagérer. Comment vous pensez que la diaspora considère la famille ? Est-ce que c'est positif par rapport au Congo ? Est-ce que c'est négatif par rapport au Congo ? Et qu'est-ce qui manque ? Quel serait le bon modèle à suivre ? Est-ce que c'est le modèle de la diaspora ou le modèle du Congo ? Merci beaucoup, président John. Papa John, est-ce que... Je vais répondre, papa John, et je prie aux hommes des dieux qui nous suivent et ceux-là qui vont nous suivre. Est-ce possible, papa John, que je reste vraiment vu le temps ? Est-ce que je peux rester maintenant dans le thème des... Voilà. Sorry, papa John, c'est mon laptop. Est-ce que je peux rester dans mon thème de la considération de la famille dans la diaspora ? Comme ça, je ne souhaite pas seulement faire un parallélisme avec la RDC, mais avec la Bible. Ça, c'est très sage. Là, là, vous avez échappé à mes questions. Oui, oui. Parce que même dans la Bible, même dans la Bible, j'aurai des questions après. Moi, je vais vous laisser maintenant parler. Dans la Bible, j'aurai des questions parce que je sais que tout ce que vous allez me donner comme référence, ce sont des références de l'Ancien Testament parce que la seule référence du Nouveau Testament vous dirait Jésus a payé la dote pour nous, c'est pourquoi il est mort. Je pense. Moi, je ne suis pas dans le futur. J'ai dit simplement que je pense. Papa, je vous laisse. Papa John, merci beaucoup, mon papa. Merci. Ici, je vais répondre à la question que vous m'avez posée de la considération de la vie en famille dans la diaspora. Papa John, première chose, à moins que je me trompe, premier constat c'est quoi ? Il y a d'abord l'absence du temps de la prière en famille. Vous allez remarquer, papa John, qu'à cause du schedule de nos travaux, de nos contrats de travail que nous avons ici dans la diaspora, c'est-à-dire à cause de ce qui se passe dans la vie professionnelle de papa et maman, vous remarquerez déjà que la vie de prière en famille est quasiment absente dans 80% de familles. À moins que je me trompe, mais vous êtes président d'une communauté, je sais que vous aussi, vous gérez des problèmes de couple, des problèmes de famille que vous pouvez recevoir de gauche à droite. Vous allez comprendre une chose, le diable, qu'est-ce qu'il fait dans la diaspora ? La Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais qu'est-ce que le système dans la diaspora impose ? En Chine, ici au Canada, en France, aux États-Unis, vous remarquerez que nous n'avons d'abord plus le temps pour nous-mêmes. Je veux que vous me compreniez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Après, le système économique te dit « Time is money ». Let me tell someone this. Time is not money, time is God. Yes. C'est pas digne. Je nous demande d'aimer, ceux-là qui nous suivent en Champagne, Papa John, il y a une dimension dans laquelle on va opérer par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit impactera des vies de famille à Champagne. Amen. Ici, quand je parle de famille, je ne parle pas seulement de papa et maman et les enfants, je parle de la personne qui sera là. Parce que dans cette personne, il y a des enfants. Dans cette personne, il y a un désir de créer une famille. la problématique majeure qui nous crée la stabilité dans la diaspora pour vivre dans une considération familiale en paix, c'est l'absence du temps que nous donnons à la prière en famille. Je nous ai dit en 2022 quand j'étais à Champagne, les gesticulations ne signifient pas que Dieu est avec nous. même moi qui prêche, cela ne signifie pas que j'ai Dieu. Vous allez voir si j'ai Dieu dans la... Écoutez, papa John, je vais que vous me suivez, mon papa. C'est la constance dans les temps qui détermine du foie si le révérend est dédié au roi. Tu peux tromper les gens pendant dix ans, mais tu ne vas pas tromper les temps tout le temps. Il y a un jour où la vraie nature que tu as sortira. Et la vraie nature d'une vie de famille en paix s'étache dans une vie de prière en famille. C'est pourquoi vous verrez, papa John, le fait que dans nos familles nous ne contrôlons plus le temps, dès que tu n'as plus le temps de prier avec ta femme, dès que tu n'as plus le temps de prier avec tes enfants, et dès que les enfants n'ont plus le temps de prier avec les parents, c'est là où le diable vient maintenant commencer à dicter la loi dans la maison. Première problématique. Et c'est un problème qui est même en Afrique, mais tu remarqueras en Afrique. les gens n'ont pas le même calendrier de travail. Je suis Kinois, je suis Congolais. Vous verrez difficilement les églises à Mujassa. Les jeudis, vendredis et dimanches, souvent, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ma église, les os, comment est-ce que les gens disent ? Les églises sont en train de... Déviser la famille. Qui sont politiciens, qui... Je les salue, je les aime, qui sont, je ne sais pas, hommes d'affaires 100%. Ma église, les os, les os, la liste à économie à Congo. C'est faux, papa. C'est faux. Le vrai problème, ce ne sont pas les églises. Les vrais problèmes, ce sont les brébis. Parce que pour que les faux magiciens, qui étaient à notre époque du Zahi, qui faisaient des cartes au coin... Papa John, pourquoi est-ce que toi, tu ne t'arrêtais pas ? Je m'excuse de vous tutoyer. Pourquoi tu ne t'arrêtais pas, mon papa, pour donner aussi l'argent pour jouer les jeux des cartes ? Parce que ton éducation de la maison ne pouvait pas permettre que tu sois aussi au coin qu'on te voit en train de jouer dame yambon. Mais peut-être que vous n'étiez pas des riches-riches, mais l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit quelqu'un qui est assis dans la prière, en famille, les gens qui ont le temps de méditer en famille sur des passages bibliques... papa qui attend ? Allô, papa ? Apparemment, le son a encore bougé, c'est devenu le premier son là. Est-ce que là, vous l'écoutez bien, papa ? Non, non, nous vous écoutons... C'est comme si vous avez connecté. Ce que vous avez connecté, ce n'est pas moi... Est-ce que là, vous l'écoutez, papa ? Non, non. Remettez... Je ne sais pas, vous avez mis un Bluetooth ou bien vous avez mis un écouteur ou quoi ? Est-ce que là, vous l'écoutez, papa ? Très bien, mais là, c'est mieux. Merci beaucoup. Donc, je disais ceci, papa, John, les problèmes ici dans la diaspora pour vivre la vie de famille dans la paix, première chose, harmonisation du temps pour prier. De la même manière que nous avons la force de faire les doubles, les shifts, je ne sais pas, les overtime, est-ce qu'en famille, même si maman travaille le matin, papa travaille la nuit, est-ce qu'on ne peut pas trouver une journée unique où nous passons nous tous en famille ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver les temps où les parents, la femme, peut trouver un entretien direct avec son mari ? Regarde ce qui se passe, mon chéri, ma chérie, prions pour ça parce que ça, ça ne va pas. Mais le fait que maman est après l'argent, papa est après, et vous allez m'excuser, deuxième problématique, c'est les coûts sociaux qui imposent des fois à la femme de devenir aussi papa dans la maison. Et c'est ça le problème. Je ne sais pas si papa John me suit. Oui, papa, je vous suis très bien. C'est-à-dire, il y a un problème du temps, les familles n'ont plus de temps pour eux. Les enfants, l'école, papa au travail, maman au travail, quand il y a diminution d'une vie intime de prière dans la maison, il y a déjà un problème qui vient, qui est déjà à votre porte. Deuxième raison, il y a le problème du manque de management financier. Quand dans une famille, il n'y a pas une transparence financière, dans la Tcherspora, je parle des États-Unis, Canada, et l'Europe, quand il n'y a pas, et même l'Asie aussi, quand il n'y a pas la transparence entre mari et femme, l'homme ne veut pas que la femme comprenne combien il a, la femme aussi ne veut pas, il y aura ce qu'on appelle interaction des familles. C'est là où nous rentrons en courant la dote. Toi, tu as déjà doté ta femme. La femme n'a pas participé à sa famille, mais la femme ne va pas s'écrouper de sa famille ou l'homme, vice-versa. Mais écoutez, quand vous vous mariez, n'attendez pas que vos familles vous demandent si vous avez aidé la famille. Mais il ne faut pas maintenant qu'on les fasse en catimini. Il ne faut pas qu'on se fasse une pression. Vous avez des enfants sur place. Moi, je dirais toujours à mes enfants, avant que tu m'aides, sois d'abord sûr que tes enfants ont mangé et puis tu penses à moi. Donc, il y a un problème de timing pour prier, il y a un problème où l'argent prend la place de l'amour dans la maison et de fois, vous allez chercher les sorciers, mais les premiers sorciers, c'est nous-mêmes parce qu'on ne donne pas le temps à la prière. On n'est pas transparent dans l'argent et du coup, il y a un vert de rôle. Et quand la femme se sent capable de continuer sans l'homme, papa John, l'homme perdra petit à petit autorité sur sa femme parce que la femme sait que je peux vivre sans lui, ça ne va rien faire. Et c'est là où les femmes aussi sont terres vivantes. Et après cinq ans, elles viennent maintenant dans l'église. Vous voyez le problème, papa John ? Quand ça ne marche pas dans la famille, chose qu'on pouvait trouver sur l'église de la famille, quand ça échoue en famille, maintenant, ils viennent après un divorce, elles viennent après un divorce, elles viennent après des problèmes, je suis divorcé, le mari ne veut plus de moi. Est-ce que quand le mari était en train de se battre pour toi, est-ce que tu jouais de ta soumission pour essayer de créer un clément de communiquer pendant ce soir ? soirée de partage avec le Saint-Esprit pour qu'on soit éduqué, pour qu'on ne vive plus selon la mondialisation des pays développés, mais qu'on vive selon la réalité et la vérité depuis le commencement pour maintenir l'image de Christ à la maison et Marie comme Jésus et la femme comme épouse, comme église. Marie comme Jésus, la femme comme épouse, comme église. J'avais promis à Papa Patrick qu'on va faire une heure. Aujourd'hui, c'était une introduction. C'était une introduction. Je vais encore le prendre mercredi. Je vais encore le prendre vendredi. Je vais faire un rendez-vous avec Papa Patrick vendredi et mercredi pour parler de ce sujet qui est la considération de la famille dans la diaspora. Moi, je posais mes questions. Moi, je posais des questions que je n'ai pas finies. J'ai beaucoup de questions, mais je ne voudrais pas continuer avec les questions. Moi, je voudrais ceci, Papa Patrick, Papa Chiato, je voudrais que vous donniez le message que vous avez prévu aujourd'hui en dehors de mes questions. Le message que vous avez prévu à donner à la communauté aujourd'hui. Quand vous terminerez avec ce message, c'est là que nous allons arrêter pour nous donner encore rendez-vous le mercredi. Que Dieu vous bénisse, Papa John. Amen. En tout cas, le message que j'avais prévu que Dieu vous bénisse encore mon papa et que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse notre communauté congolaise. Moi, je suis en train de croire que la RDC et notre diaspora est une nation choisie, est une nation bénie qui apportera, n'est-ce pas, des solutions en ces temps de la fin par la grâce du Seigneur. L'année est coulée à Champagne, je ne sais pas, l'année passée. Dieu nous avait convaincus qu'il y aura un changement qui sera apporté par la diaspora de mon pays. C'est la raison pour laquelle, au-delà des conférences que nous tenons au travers des villes, au-delà de l'église que je dirige, l'Éternel m'a convaincu que partout où je serai, Lubumbashi, à Goma, à Matadi, partout où je passerai, que j'impose par sa grâce, selon que le Saint-Esprit voudra une restauration, un éveil, un réveil dans la vie de famille afin de reconstituer la vraie image de l'époux et de l'épouse. Et mon message d'aujourd'hui, si Papa John peut m'aider d'ouvrir un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17 à 18. Un Thessaloniciens. 5, le verset 17 à 18. 5, 17 à 18. Merci Papa. Un Thessaloniciens 5, 17 à 18. Nous allons lire au nom du Seigneur. Voilà. La parole de Dieu nous dit ceci. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la prière que nous allons faire est pour que les bontés de Dieu ne nous quittent pas au-delà des heures de travail que nous avons, au-delà de tout ce qu'on peut faire de là où vous êtes, diaspora congolaise. Je sais qu'on a des billes à payer. Je sais que nous avons la charge de famille que nous avions laissée au Combo. Nous avons des enfants à préparer leur avenir. Mais ici, bien-aimé, je voudrais te dire ceci. La Bible te dit de prier sans cesse et de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus. Bien-aimé, quand tu ne pries pas, je vais toucher les corps de quelqu'un. En réalité, Dieu, il est tellement bon qu'il ne s'est pas seulement humilié en Christ en acceptant que son fils unique porte la chair pécheresse afin que nous soyons sauvés par lui. Mais écoutez, dans les langages de Dieu, il a toujours eu tendance à se diminuer pour nous attirer. Mais en réalité, quand Dieu s'est diminué, en réalité, il ne perd rien de lui. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, toi, dans ce message, si aujourd'hui, tu ne pries pas, le pardon, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et je vais choquer quelqu'un en lui disant ceci. Que ta vie soit impactée afin que tu impactes dans ta famille. Pourquoi ? Même si tu n'adores pas Dieu, même si toi, tu refuses de le louer, tu t'es dit, tu peux tout dire comme tu veux, ça ne va rien changer de Dieu. Il restera Dieu. Parce que les dieux là ont une dimension. Même quand toi, tu ne veux plus partir à l'église, tu ne veux plus prier, il a dit, même le Pierre le feront à ta place. Alors, je te rappelle, mon bien-aimé, ne laisse pas la pauvreté spirituelle, l'incrédulité, le manque te fasse vivre une vie qui n'est pas la tienne. C'est quand tu prieras sans cesse, c'est quand tu rendras grâce au Seigneur avec ta vie spirituelle, avec tes biens, Dieu t'imposera dans sa volonté et dans tes désirs. Parce que n'oublie pas, la volonté est différente du désir. Et ma prière pour toi et moi est que l'Eternel, Dieu Tout-Puissant, te redonne l'amour à lui chercher même quand tout va bien et même quand tout va mal. Afin que ses volontés parfaites s'accomplissent dans nos vies. Diaspora congolaise de partout, des États-Unis en particulier, du Canada et du monde entier. Que l'impactation du Saint-Esprit nous donne une vie de famille et j'ai en paix, en joie parfaite, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous avez compris qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu poser beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse, Papa John. Amen, Papa. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous disons merci pour ce bon moment que nous avons passé. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci aussi pour d'avoir pensé d'avoir pensé à venir prier avec nous le 7 juillet 2024 ici à Champagne. Je crois que nous parlons encore de ça le mercredi. Moi, je garde ce thème parce que des fois, les gens ont un langage. Ce sont des questions que je poserai prochainement. Mi balia poto, basaba aventurier. Basia poto, basaba aventurière. Mabala poto, ce sont des langages qui se disent. Est-ce que ce sont ces langages qui détruisent ou est-ce que les libales à poto sont considérées comme ça ou bien au Congo? Il n'y a pas des mabales à Congo qui sont plus que les mabales à poto. Parce qu'ici, d'ailleurs, je connais les blancs par exemple, même le noir américain, quand quelqu'un te dit je parle avec quelqu'un, I'm talking to someone or I'm engaged to someone, I'm married, le garçon ou la fille va s'éloigner de cette personne et ne s'approchera pas. Mais il y a des fois dans des cultures où le mariage, l'engagement, les ceci, ça ne dit rien aux gens. Mais non, est-ce que ça y a balaïo? Non, mais ça y a ce que tu as. Mais ici, quand quelqu'un te dit I'm engaged, les gens se respectent et ils fouillent. Ce sont des questions que nous poserons la fois prochaine. Est-ce que c'est seulement l'Europe, c'est seulement l'étranger qu'il faut condamner ou dans notre propre pays aussi, il y a des comportements qui sont plus pires, même l'étranger. Prochainement, ça sera un direct de questionnement. Aujourd'hui, c'était un direct d'introduction. Nous vous disons merci papa, vraiment merci pour votre temps. C'est vrai, moi je vous ai fait beaucoup attendre et depuis le matin j'ai promis qu'on devait être avec vous. Je vous ai fait attendre. Je m'en excuse et je veillerai à ce que prochainement, excusez-moi, je respecte vraiment le temps. Nous allons vous prier de recommander cette fin de cette direct entre les mains de Dieu pour que nous ne puissions pas vous prendre au-delà d'une heure comme prévu, même si nous avons déjà pris ça. quand je regardais ta sainte têté et quand je contemple ta bonté les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Yahweh Je découvre la joie de chanter et de poser ma vie à tes pieds Il n'y a plus rien qui importe pour moi Je veux t'adorer Oui, t'adorer Oui, oh Yahweh Ma raison de vivre Oh Yahweh Celle de t'adorer Père éternel Je recommande mon Dieu cette fin entre tes mains Yahweh Sabaoth Nous ne voulons pas seulement adorer mais nous voulons être une adoration pour toi Amen Père Jésus-Christ bénis la diaspora congolaise de partout Seigneur Jésus-Christ Honore ta diaspora Yahweh Sabaoth Père éternel Je regarde l'image de ton fils Jésus qui versa son sang afin que nous soyons sauvés Mais jusqu'aujourd'hui mon Dieu il y a encore de ceux-là qui ne croient pas en toi Yahweh S'il y a des gens qui doutent de ta présence et de ta sonnerie Je déclare pour ma communauté des Champagnes des Etats-Unis des Congolais de partout Père éternel Laissez nos vies J'aime toujours de dire cette citation personnelle que nos vies deviennent une Bible dans les camps de ceux-là qui ne veulent pas croire que tu es Dieu que tu es Seigneur Je bénis notre communauté Je bénis mon pays et je bénis toutes les églises qui parlent de Christ afin de de peupler le monde et de peupler le royaume des cieux Bénis nous sommes accomplis nous serons éternellement au nom de Jésus comme nous nous prions nous nous remercions nous nous remercions Dieu Amen Amen Voilà Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup papa Que Dieu vous bénisse aussi Je sais qu'au Canada il s'est fait 15h22 Nous il est 14h22 Nous vous disons infiniment merci d'avoir été avec nous 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 donnons rendez-vous le mercredi avec le révérend pasteur prophète Kiato Dounia Nous serons encore avec lui le mercredi aussi le vendredi prochain Voilà Mercredi prochain ça doit être le quantième Wow si ça correspond Oui voilà je ferai un effort même si je dois avoir une petite occupation mais on le fera quand même Voilà Nous disons merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir été avec nous 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 donnons Merci beaucoup président et que Dieu bénisse toute la communauté congolese de Champagne-Canada Merci Nous allons nous quitter par I love you Jesus Amen Merci Papa John Oui Papa vous nous chantez vous nous donnez vous nous sentez Ok je chante Ok 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 Donc aujourd'hui j'ai fait que des acapella Oui oui Il y a que des acapella C'est sur cette mélodie que nous allons nous dire au revoir Et je m'excuse parce que ma voix vous savez que je souffrais de quelque chose Papa John Et par la grâce de Dieu j'essaie d'efforcer la voix je le fais au nom de Jésus Amen I love you I need you My Savior Forever In my life That my song To praise your name To worship you God bless you Amen 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 Voilà Nous nous donnons rendez-vous avec le prophète le mercredi et le vendredi que Dieu nous bénisse Il y a L'esclaté Bon Ensuite Les Arm